Musique Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, le premier épisode, l'épisode pilote de notre série top 30 all time du football Voilà dans cet épisode je vais tout simplement vous donner mes critères du top 30 Alors c'est vrai que je me suis pas mal inspiré de la série disponible sur la chaîne de basket Trash Talk Où ils ont fait tout simplement un top 100 all time Voilà ça a été génial, ça a été génial j'ai kiffé voir leur série je me suis dit pourquoi pas faire la même chose sur ma chaîne youtube Et évidemment voilà j'ai clairement pas les compétences pour le faire en basket Je ne pense pas forcément les avoir pour le faire en football mais je pense être un peu plus à l'aise pour parler du pied ballon Alors on est parti tout simplement dans cette vidéo je vais tout simplement vous donner mes critères du top 30 Parce que forcément il faut quand même avoir une petite base pour savoir comment je vais classer les joueurs Et allez on est parti pour le premier critère Alors le premier critère ça va tout simplement être la subjectivité Et forcément c'est mon top 30 encore une fois là je vais vraiment vous donner mon top 30 C'est fort probable c'est même sûr et certain pratiquement impossible qu'on ait le même top 30 avec vous Voilà faites de votre côté évidemment ce top 30 ça pourrait être quand même un exercice plutôt sympa encore une fois Voilà j'accepterai toutes les critiques mais s'il vous plaît voilà donnez votre top 30 vous aussi qu'on en discute Dans l'espace commentaire qu'on en discute tranquillement sur twitter Moi j'ai vraiment envie de faire ce top 30 là pour pouvoir créer un débat, créer tout simplement une discussion autour du football Parce que forcément voilà classer les joueurs c'est quelque chose que tout le monde kiffe faire Et ça va être très très intéressant En tout cas moi c'est vraiment un exercice qui me plaît énormément Et j'ai hâte de le commencer dès la semaine prochaine avec le premier épisode Avec tout simplement le fait que je dévoilerai la 30ème, la 29ème et la 28ème place Donc forcément pour faire ce top 30 il y a énormément de subjectivité Je ne vais pas être objectif je vous le dis clairement Je vais essayer évidemment d'être un mini objectif Enfin il n'y aura pas 30 joueurs du FC Barcelone dans ce classement là Vous imaginez bien mais forcément il y aura un moment donné où quand on compare des monstres du football Quand on compare des joueurs qui auront tout gagné etc Ce qui fera pencher la balance à droite ou ce qui fera pencher la balance à gauche Ce sera aussi tout simplement le feeling que j'aurai avec le joueur Donc c'est pour ça que pour moi la subjectivité c'est vraiment le critère numéro 1 Ensuite le deuxième critère tout simplement pour pouvoir faire ce top 30 En tout cas mon deuxième critère encore une fois vous dites moi ce que vous en pensez des critères Est-ce que je devrais les modifier ? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord ? Voilà dites-le moi en commentaire Mais en tout cas pour moi le deuxième critère ce sera tout simplement le niveau individuel Et le palmarès individuel des joueurs Encore une fois là c'est un top 30 on va vraiment classer les joueurs individuellement Alors forcément les récompenses individuelles vont énormément peser Et aussi le niveau individuel Qu'est-ce que j'entends par le niveau individuel ? C'est tout simplement l'impression visuelle qu'aura laissé le joueur Est-ce que le joueur aura laissé une impression de facilité ? Aura laissé une impression tout simplement de supériorité par rapport aux autres ? Donc voilà moi vraiment le niveau individuel brut du joueur Et aussi le palmarès individuel évidemment Tous les trophées remportés La reconnaissance aussi qu'on aura envers ce joueur là Donc voilà pour moi pour ce deuxième critère Le troisième critère ce sera tout simplement évidemment C'est un sport collectif On ne peut pas passer outre Et c'est d'ailleurs le troisième critère Et pour moi au même niveau que le deuxième critère C'est tout simplement le palmarès collectif Le palmarès collectif Qu'est-ce que le joueur a gagné tout simplement Que ce soit en sélection nationale Que ce soit en club Voilà est-ce que le joueur va tout simplement remporter les trophées ? Combien est-ce qu'il en a remporté ? Dans quel championnat ? Avec quelle équipe ? Voilà forcément il y a un moment donné Où le palmarès collectif va énormément impacter mon top 30 Le quatrième critère ce sera tout simplement La longévité au top niveau Combien d'années au top niveau ? Combien d'années de prime ? Si on peut utiliser un peu des mots américains Si on peut utiliser des mots de sport américain Tout simplement combien d'années de prime ? Combien d'années au niveau ? Combien d'années ? Il y a des joueurs qui ont joué 10, 15, 20 ans au plus haut niveau Dans des très très grandes équipes Donc forcément la longévité va avoir un énorme impact Dans mon top 30 Dans mon élaboration du top 30 Donc voilà pour le quatrième critère Le cinquième critère c'est un critère qui aura un peu moins d'impact Mais quand même l'adversité à l'époque Contre qui est-ce que ce joueur-là a joué à l'époque ? Quels sont ses adversaires majeurs de l'époque ? Contre qui est-ce qu'il s'est frotté ? Forcément s'il y a un joueur qui est dans le top 30 Et qui malheureusement dans sa décennie Qui n'a jamais affronté d'autres joueurs Qui sont dans le top 30 Bah ça va forcément clairement le dévaloriser Ça va clairement le désavantager Alors pour moi c'est un critère mineur Parce qu'on choisit pas ses adversaires Parce que c'est pas forcément de sa faute Si à l'époque il y avait moins de grands joueurs Il y avait moins d'adversité Et par contre forcément ça va évidemment impacter Les joueurs qui malheureusement Ont joué dans des époques où à contrario Il y avait énormément de grands joueurs Où forcément on gagne moins de titres Parce qu'à côté il y a d'autres monstres Et donc forcément l'adversité va clairement avoir un gros impact Dans mon critère du top 30 Et enfin voilà un petit dernier critère un peu bonus Tout simplement l'empreinte sur le football Voilà quelle marque ce joueur-là a laissé sur le football Donc voilà pour mes principaux critères Donc la subjectivité tout simplement Qui est pour moi le critère numéro 1 Le niveau individuel, le palmarès individuel Le palmarès collectif La longévité au top niveau Voilà la régularité Est-ce que le joueur a été régulier ? Ou est-ce qu'il a juste fait 3 ou 4 ans de très très haut niveau ? Ce qui pourrait suffire J'ai pas forcément d'exemple en tête tout de suite Je vais pas vous spoil Mais voilà faire 4-5 ans de très très haut niveau Ça peut suffire Mais forcément un joueur qui a fait 4-5 ans au niveau Ce sera désavantagé par rapport à un joueur qui en a fait 15 Vous imaginez bien L'adversité est évidemment un critère important Pour faire ce top 30 Et aussi globalement Alors c'est un peu flou Vous imaginez bien que ça va être un peu moins important Pour l'élaboration de ce top 30 L'empreinte sur le football Voilà pour les critères tout simplement de ce top 30 Dites-moi ce que vous en pensez Est-ce que vous vous... Bah voilà Dites-moi tout simplement Suggérez-moi d'autres critères De toute manière Le top 30 au moment où je fais cette vidéo Il est fait Il est bouclé Il ne bougera pas normalement Peut-être qu'il bougera Mais il y a quand même très très peu de chance qu'il bouge Donc voilà Pour moi le top 30 est déjà fait Alors cette série va remplacer tout simplement La série hebdomadaire 4-3-3 l'hebdo Voilà 4-3-3 l'hebdo Est en pause Voilà Je suis désolé pour ceux qui kiffent Alors elle est en pause Mais vous imaginez bien que je continuera à faire des débriefs Enfin ils sortiront pas forcément le lundi Mais je continuera à faire des débriefs Voilà tout simplement pour l'épisode 0 De mon top 30 all-time Dites-moi ce que vous en pensez Dites-moi ce que vous êtes hypé Vous avez une semaine tout simplement Pour commencer à élaborer votre top 30 Et puis voilà c'est parti C'est parti J'ai envie de vous dire un épisode par semaine Pendant 10 semaines Let's go D'ici là N'oubliez pas de mettre un commentaire De lâcher votre top 30 De réfléchir à votre top 30 Voilà De réfléchir à la 30ème 29ème et 28ème position Qui seront dévoilées pour ma part La semaine prochaine D'ici là on se retrouve sur Twitter Pour discuter football Et puis j'en vais vous dire Pour une fin de mois Allez ciao ciao